Bonjour PS1, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Vous êtes prêts à m'écouter? Allez, ouvrez bien les oreilles. Tout d'abord, je vais vous présenter les personnages de cette histoire. C'est Elodie. C'est Doudou. C'est le papa d'Elodie. C'est la maman d'Elodie. Et c'est son frère. Où est Doudou? Elodie arrive en larmes dans la cuisine. J'ai perdu Doudou. Sa maman la rassure. Ne t'inquiète pas, Doudou n'est jamais très loin. Elodie et sa maman vont dans la chambre d'Elodie. Elle regarde sous le lit, dans le coffre à jouer, dans l'armoire. Mais Doudou n'est pas là. Elodie et sa maman vont dans la salle de bain. Elle regarde dans la baignoire, sous le lavabo, dans le lave-linge. Mais Doudou n'est toujours pas là. Elodie et sa maman vont au salon. Elle regarde sous le canapé, sous le fauteuil, dans la bibliothèque. Mais Doudou n'est pas là non plus. Et la salle à manger, s'écrit Elodie. En effet, Doudou est là, au milieu de la table. Quel gourmand, dit Elodie. Doudou a toujours faim. Maintenant, mes amis, je vais vous poser des questions concernant cette histoire. Quel est le titre de cette histoire? Bravo! Le titre est... Où est Doudou? C'est qui? Très bien! C'est Elodie. Qui est Elodie? Elodie est une petite fille. Bravo! Où est-elle? Elle est dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle a? Bravo! Elle a perdu Doudou. Où sont Elodie et sa maman? Elles sont dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Dans la cuisine, il y a... un frigo, un évier, un four, une cuisinière et des placards. Où vont Elodie et sa maman? Bravo! Elles vont dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher? Très bien! Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher? Non, Doudou n'est pas dans la chambre à coucher. Ensuite, où vont Elodie et sa maman? Elles vont dans la salle de bain. Très bien! Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Dans la salle de bain, il y a... Doudou est dans la salle à manger au milieu de la table. Bravo! Qu'est-ce qu'il y a dans la salle à manger? Excellent! Dans la salle à manger, il y a une grande table et des chaises. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Bravo! Sur la table, il y a... des assiettes, des fourchettes, des couteaux et des verres. Très bien, les amis! Passons aux cartes lexicales concernant les pièces de la maison. C'est la cuisine. C'est un évier. C'est un réfrigérateur. C'est la chambre à coucher. C'est un lit. C'est une armoire. C'est une table de nuit. C'est une porte. C'est une fenêtre. C'est un rideau. C'est la salle de bain. C'est un lavabo. C'est une baignoire. C'est une douche. C'est un tapis. C'est le salon. C'est un canapé. C'est un fauteuil. C'est la salle à manger. Et c'est une bibliothèque. Maintenant, on va découvrir ensemble un nouveau son. C'est le son I. On peut trouver le son I, par exemple, dans tapis, lit, rideau. Et voici la comptine du son I. Dans le pays des I, il y a un petit lit et le petit tapis de la petite souris. Au revoir, mes amis. Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada